Rééquilibrer les filières du bac, accompagner les élèves en difficulté deux heures par semaine, pouvoir se réorienter en cours d'année, autant de pistes qu'a dévoilé le président de la République lors de la présentation de la réforme des lycées. Des pistes certes intéressantes mais qui ne règlent pas le problème de fond selon les syndicats. Il y a un énorme décalage entre ce que le gouvernement fait et ce qui se passe dans les lycées. Moi je propose tout simplement au ministère de venir voir ce qui se passe dans un lycée et de s'apercevoir directement des besoins qu'on a actuellement. Et c'est un besoin de prof, de diviser les classes. On a toujours remarqué que les classes à petits effectifs avaient plus de chances de réussite. Revaloriser la filière littéraire, l'un des principaux thèmes abordés par le chef de l'Etat. Je pense que c'est juste ce qu'il veut revaloriser, soit disant, c'est l'image que les gens ont de ce bac, qu'il y a trop de personnes qui vont en S pour rien parce qu'ils échouent. Et voilà, je pense que c'est surtout ça, sinon je ne vois pas en quoi le bac L n'est pas un bac valeureux. Et quand on pose la question de savoir ce qu'il faudrait faire pour ravir les lycéens, les réponses fusent. Mettre moins de personnes dans les classes, remettre des aides aux élèves en difficulté, mettre beaucoup plus de moyens dans l'éducation, puisque ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies, puisque c'est un peu l'avenir de la France. Si le monde éducatif et syndical reconnaît qu'il existe dans cette réforme des pistes à développer, elle n'en reste pas moins floue. Le ministre de l'Education nationale, Luc Châtel, devait justement en débattre avec les syndicats en fin de journée.